Chers amis, bonjour ! Après trois jours, Christ se releva d'entre les morts. La résurrection de Jésus posait un problème du temps de Paul. Elle en est toujours un aujourd'hui. Les pharisiens de l'époque qui craignaient cette résurrection, ce serait en effet une preuve de la messianité de Jésus, avaient tout fait pour empêcher les disciples de voler le corps et faire croire à une fausse résurrection. Ces pharisiens étaient donc allés voir Pilate pour sceller la tombe, décrivant Jésus comme un imposteur, ayant dit « Après trois jours, je ressusciterai ». Lisons Matthieu 28, verset 1. Après les shabbats, comme le jour commençait à poindre dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Quel événement incroyable ! Les gardes ont été saisis d'épouvante et devinrent comme morts. Je voudrais parler à présent du code de Golgotha. Pierre et Jean furent aussi parmi les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Jean décrit lui-même la scène. Ensemble, ils ont vu le linge dont on avait enveloppé Jésus par terre et l'autre linge, celui de sa tête, plié à part. Puis, concernant Jean, il est dit « Il vit et il crut ». Jean, à ce moment-là, crut en la résurrection de son maître. N'oublions pas que les disciples ne croyaient pas vraiment à la mort du Messie qui devait, selon les prophètes, délivrer Israël de ses occupants. Lisons Luc 18, 31. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit « Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » J'ai personnellement écrit le code de Golgotha. Ce code correspond à ce langage caché avec lequel Jésus parlait. Les disciples ne comprenaient rien de ce que Jésus disait. Esaïe avait prophétisé que Dieu concernant Israël avait endurci leurs oreilles, bouché leurs yeux, pour qu'ils ne comprennent pas. Le Seigneur avait répandu sur eux un esprit d'assoupissement, d'ardema en hébreu. Paul a repris les paroles du prophète pour démontrer que le peuple juif ne pouvait pas comprendre la mort et la résurrection de Jésus. Lisons Romains 11, 25. « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. » Pour comprendre ce mystère d'Israël, il faut savoir que Dieu avait prévu de fermer l'entendement de son peuple pour ses propres raisons. Paul démontre cela plus loin. Leur intelligence a été aveuglée. Jusqu'à aujourd'hui, le même voile demeure et c'est dans l'union avec le Messie qu'il sera levé. La résurrection dans l'Ancien Testament La résurrection est bien présente dans les Écritures. Énoch et Élie ont été enlevés de leur vivant, mais cela parle surtout de leur lèvement. L'Ancien Testament cite trois résurrections. Celle du fils d'une veuve de Sarepta, opérée par le prophète Élie, celle du fils de la Tsunamite, par Élysée, et celle d'un homme ayant touché les ossements d'Élysée. On parle également de Jonas qui fut avalé par la baleine trois jours et trois nuits. Je cite « Les os m'ont couvert jusqu'à m'auter la vie, éternelle, tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Jésus a utilisé le signe de Jonas pour confondre les religieux de son époque. Comme Jonas, Jésus est resté trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Une dernière image de la résurrection est en Ézéchiel 37. Il s'agit de la nation d'Israël. Lisons Ézéchiel 37, verset 10. « Je prophétisais donc comme ils me l'avaient ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit « Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple ! » Jésus a accompli ses promesses de résurrection pour un peuple et les a transformées en une résurrection pour la vie éternelle en faveur de quiconque croit en lui le prince de la vie. Si Christ n'est pas ressuscité, toujours à la manière allégorique, certains prétendent qu'il n'est pas utile de croire que Jésus soit réellement mort et donc que sa résurrection est une image. Il y avait également à Corinthe, parmi vous, dit Paul, des docteurs de mensonges qui niaient la résurrection des morts. Au XXe siècle, un grand théologien, fils de pasteur luthérien, Rudolf Bultmann, présenta cette idée de démythifier la Bible en ne reconnaissant pas la résurrection de Jésus comme un fait historique. À cela, Paul répond, 1 Corinthiens 15, 14. « Si nous proclamons que le Messie est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Messie lui non plus n'est pas ressuscité. Et si le Messie n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Chers amis, notre foi est nulle si Christ n'est pas réellement ressuscité. De la même façon qu'Israël est ressuscité et que la nation a été créée trois ans après Auschwitz. Au jardin de la tombe, un guide israélien me disait, « Gérald, c'est incroyable, tu parles de trois jours entre la mort de Jésus et sa résurrection. Et il s'est passé trois ans entre la sortie des camps de la mort et la création de l'État hébreu. » D'autre part, si Christ n'est pas ressuscité, son sacrifice pour le péché n'aurait pas été suffisant. La résurrection de Jésus est la preuve que sa mort a été agréée par Dieu pour l'expiation de nos péchés. S'il n'était pas ressuscité, les croyants n'auraient pas reçu le pardon des péchés et seraient restés morts également et il n'y aurait pas de vie éternelle. Parlons du corps glorieux. Paul précise que nous sommes sauvés en espérance et qu'il nous manque finalement la rédemption de notre corps. Lorsque Marie-Madeleine veut toucher son maître, il dira, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » nous touchons là à un autre mystère. « Ne me touche pas, ne me retiens pas. » Jésus avait une mission à remplir en tant que souverain sacrificateur, celle d'achever l'œuvre expiatoire dans le ciel en présentant le sang devant le Père. Peu de temps après, Jésus se présentera aux femmes. Elles saisirent ses pieds, l'adorèrent. Jésus s'est révélé à ses disciples avec son corps glorieux. Attendons-nous à le recevoir également. Nous sommes ressuscités en Christ. La résurrection de Christ nous prouve sa victoire sur le péché et nous donne le pouvoir de vivre une vie victorieuse. Comme dit Paul, nous ne pouvons pas vivre une vie renouvelée si nous ne sommes pas morts à notre ancienne vie. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Plus de 500 croyants, 500 témoins ont vu Jésus ressusciter avant son ascension. Chers amis, faisons de notre salut complet esprit, âme et corps notre espérance en croyant que l'Esprit nous aide. Nous l'attendons avec persévérance. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501